ouais c'est ma deuxième saison ma deuxième saison c'est ça fait ça faisait longtemps que j'étais pas resté deux saisons consécutives dans un même club donc c'est vrai que ça a été pour moi une première enfin pas une première mais c'était voilà j'avais enchaîné pas mal de club avant d'arriver ici en bougeant chaque année là c'est ma deuxième saison avec des hauts et des bas mais c'est vrai que voilà dans l'ensemble l'intégration s'est faite assez rapidement l'année dernière voilà je traînais avec avec david principalement guillaume voilà et c'est vrai que le départ de david a été un peu je vais pas dire perturbant mais voilà c'était ça ça voilà il ya un petit vide pendant quelques semaines et mais voilà je me suis remis au travail le groupe c'est étoffé c'est voilà l'intégration ça s'est bien passé la saison passée là cette année j'étais vraiment installé dans le groupe donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour c'était à mon tour d'accueillir les nouveaux arrivants surtout quelques français cédric clément nico donc voilà c'est vrai que ça s'est fait assez naturellement et voilà je veux pas dire que je suis devenu un leader mais c'est voilà ça fait partie du ça fait partie du groupe que je suis partie des plus anciens maintenant donc c'est 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 agréable de voilà puis en plus le groupe vit super bien donc là dessus il ya vraiment pas de vraiment pas de souci et je pense que tous les nouveaux qui 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 arrivent dans notre groupe c'est ce qui ressort principalement quoi c'est que le groupe vit super bien ensemble tous les jours à l'entraînement voilà on se fait des petites sorties des petits restos des petits cinémas de temps en temps et voilà c'est ce qui soude un groupe et c'est ce qui fait aussi je pense que actuellement on est on est aux portes des playoffs 1 à six journées de la fin l'année dernière c'était une saison pour moi où où j'ai repris j'ai repris pas mal de plaisir même d'aller m'entraîner de vivre avec un groupe ce que j'avais moins vécu les saisons précédentes donc c'était pour moi une bonne transition avec des hauts et des bas où j'ai plutôt bien fini la saison passée avec des bonnes playoffs 2 j'essaye de donner le maximum à l'entraînement pour justement montrer au coach que qui peut me faire confiance et voilà j'essaye de lui rendre ce qu'il ce qu'il me donne et que ce soit que ce soit au staff aux supporters j'essaye de donner le maximum et de montrer que voilà que je suis que je suis bien ici que je suis content d'être ici et j'essaie de faire le maximum pour mais pour faire de bonnes prestations et et emmener charleroi le plus haut possible en quoi en quoi je suis meilleur qu'à l'époque mais plus de plus de confiance je pense que voilà le coach m'a apporté ça on peut toujours progresser techniquement tactiquement c'est sûr mais je pense que avec avec le coach mazou c'est surtout ça qui m'a qui m'a frappé dès le début c'est la confiance qui peut apporter à son groupe à ses joueurs voilà il est souvent là à nous protéger autour de la presse ce genre de choses et pour nous joueurs c'est important d'avoir un coach protecteur comme ça et qui 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 donne confiance sans voilà sens à partir du moment où on triche pas avec lui il me fera toujours confiance et je pense que voilà c'est ce qui c'est 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 là où je me sens vraiment meilleur par rapport au moment où je suis arrivé à charleroi l'arrivée de carrel mais je l'ai pris positivement puisque c'est 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 un joueur qui a quand même de l'expérience qui est qui a qui a plus de 300 match en en d1 donc voilà en étant passé par des par des grands clubs donc obligatoirement je l'ai pris je l'ai pris positivement en plus il nous a apporté une voilà une stabilité une rigueur voilà c'est ça me fait rire quand j'en parle avec lui mais c'est un peu son côté flamand quoi c'est voilà c'est c'est propre c'est il ya ça dépasse pas au plot il est là et au coup de sifflet au ployer il n'y a pas de il n'y a pas de souci et voilà c'est il nous a apporté ça je pense que à nous les les français les latins où on est un peu plus parfois voilà on essaye de de tricher un peu on est un on est un peu plus truc heures là il nous a apporté vraiment cette rigueur même pour les plus jeunes je pense que c'est un exemple à suivre c'est si tout le monde a son âge pouvait pouvait avoir sa carrière je pense que tout le monde signerait donc voilà il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de jalousie il n'y a pas de quoi que ce soit et je l'ai je l'ai pris du mieux possible et ça s'est plutôt bien passé cette saison au courant du du mois d'octobre novembre on a vraiment fait de bonnes prestations avec carrel et on a commencé notre notre remontée vers les playoffs ma collection de cartes jaunes mais ça fait un petit moment que je n'ai pas pris je suis un garçon un joueur qui a besoin de de beaucoup courir de d'avoir de l'abattage de toucher des ballons en plus de ça j'aime le foot mais mais j'aime aussi le duel j'aime voilà aller à la tête aller combattre j'aime bien ça et et obligatoirement mais parfois c'est un peu plus que la que la normale donc voilà je suis sanctionné après je rentre je rentre un peu dans deux dans le viseur des arbitres mais voilà ça fait ça fait partie du foot parfois je 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 préfère prendre plutôt que certains de mes coéquipiers voilà ça fait partie du foot je suis je suis un poste ingrat mais je l'assume mais voilà j'assume tout 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 mes cartons tout il n'y a pas de il n'y a pas de souci là dessus donc donc non je je la collection elle va continuer ça c'est sûr après pour le moment je suis à trois sur une série de de trois donc en espérant la retarder le le plus possible alors ma barbe ma part c'est même moi je sais pas ce que je vais en faire en début de saison j'ai fait la photo officielle avec la grosse barbe j'ai fait la présentation officielle au public j'avais j'avais quasi tout rasé ça repousse je rase un peu ça continue de pousser je rase beaucoup donc voilà pour l'instant c'est comme ça c'est c'est une barbe un peu longue hipster j'aime bien après je me définis pas comme un hipster parce que j'ai pas du tout le style de vie à hipster mais j'aimerais ressembler à hipster voilà vivre dans un beau quartier parisien dans le marais par exemple au café de fleurs ou ce genre de choses voilà c'est l'idée qui me plaît après je sais que j'ai pas du tout ce style de vie mais l'idée me plaît énormément et c'est pour ça j'en joue j'en joue un peu et ça me fait rire donc j'en profite quoi voilà avec guillaume c'est énormément j'ai pas dire rapproché parce que ça peut porter la confusion mais non voilà on les liens sont les liens nos liens amicaux sont vraiment sont vraiment forts quoi on on est tout le temps ensemble on tout le monde en a marre d'ailleurs dans le vestiaire dès qu'il y en a il ya l'autre donc voilà on est tout le temps à deux que voilà je sais pas si ça joue mais on a une situation personnelle identique aussi on est célibataire donc notre vision notre notre façon d'approcher le football est est relativement semblable et je pense que c'est là dessus qu'on on se comprend et puis il ya cette rivalité franco belge j'ai pas dit belgo français j'ai dit franco belge parce que voilà je pense qu'on est quand même un fouille supérieur à mon compte instagram ça aussi une rivalité avec guillaume là dessus au nombre de followers et là je suis trop loin il me rattrapera jamais voilà je suis à 900 pour moi il faut que j'arrive aux mille followers avant la fin de la saison c'est l'objectif que je me suis fixé sur mon réseau sur le réseau de mon temps libre je m'occupe voilà j'habite à la campagne c'est reposant donc voilà tous les jours il ya mon petit rituel de de la sieste d'ailleurs tu es arrivé à la mauvaise à la mauvaise heure normalement c'est l'heure de la sieste moi j'ai fait un effort et puis et puis ouais prendre ben j'ai des chiens qui qui me prennent pas mal de mon temps c'est voilà je peux malheureusement j'allais dire je peux plus vivre sans donc c'est compliqué mais non non c'est assez c'est voilà j'habite pas loin d'un canal de d'un petit bois donc voilà je vais les promener régulièrement et voilà ça me permet de ça me permet d'évacuer de penser à autre chose de penser football parfois mais surtout à autre chose et puis sinon non il ya là la musique là voilà la musique surtout principalement le cinéma aussi un peu et voilà je vais pas dire la lecture parce qu'après on va me prendre pour pour un littéraire et voilà avec le foot ça ça matche pas ça donc vous êtes prêts allez doucement est embarqué petit à petit terrain synthétique pour voir pour pas qu'ils se sentent mal aux pattes et c'est parti voilà avec le bouvier bernois pendant pendant ma prépare dans la la trêve estivale la saison passée je suis allé faire je suis allé faire deux trois footing avec lui et c'est une machine c'est il pouvait courir une heure de plus je pense qu'il n'aurait pas été fatigué par contre le gros enfin le bois je l'appelle le gros le terre neuve héros et c'est la nage ce qu'il aime lui c'est c'est l'eau c'est nager c'est donc ouais c'est c'est des deux grands sportifs de grands sportifs chacun dans leur domaine mais deux grands sportifs et c'est vrai que le bouvier voilà de temps en temps je suis je vais courir avec lui pendant la préparation pour m'entretenir et l'entretenir lui aussi voilà ça fait du bien du bien à tout le monde et puis c'est un moment c'est un moment privilégié à partager aussi avec avec son chien je trouve ça je trouve ça cool l'étau allez là bas allez dépêche toi allez qu'est-ce qu'il y a aller et rose qu'est-ce qu'il y a c'est ça voilà pour moi un chien c'est mais c'est voilà c'est ça c'est ça de la présence et voilà mais mais après chacun ses goûts et voilà c'est pas parce que c'est pas parce que c'est pas parce que steven a un chien de douze kilos que voilà que ça fait lui quelqu'un de différent est ce que guillaume aimerait devenir français et c'est sûr c'est sûr la dernière fois que j'étais avec mes parents il m'a demandé s'il pouvait m'adopter et j'ai dit non guillaume mais c'est pas possible tu vois donc je dis ta mère elle serait pas contente il m'a dit ouais c'est vrai tu as raison donc non non mais c'est sûr il aimerait devenir français même habiter en france il aimerait donc ça va être chouette